Je m'appelle Marie-Dominique Ami, je suis psychologue clinicienne, je suis psychanalyste, et en 2004, avec Geneviève Hague, nous avons créé et fondé la CIPA, qui est une coordination internationale de psychothérapeutes psychanalystes s'occupant de personnes avec autisme. Assez rapidement après, nous avons ouvert cette coordination à des membres associés non psychanalystes qui nous le demandaient, c'est-à-dire des orthophonistes, psychomotriciens, éducateurs, enseignants, infirmiers et autres psychologues. Tout le monde n'est pas psychanalyste. Et c'est dans cet esprit-là d'articulation, de conjonction, que vit la CIPA depuis maintenant plus de dix ans. Ce livre fait suite au deuxième congrès de la CIPA, qui s'est focalisé plus particulièrement sur les spécificités des pratiques psychanalytiques. Et pourquoi c'est important ? C'est important parce qu'à l'heure actuelle, on entend tout et n'importe quoi concernant ce qu'est la psychanalyse auprès des enfants autistes. Jusqu'à dire que nous sommes là à écouter, à ne rien faire, jusqu'à dire que nous les allongeons sur des canapés, ce que j'ai entendu récemment. Il ne s'agit pas de ça. Et ce congrès est particulièrement important parce qu'il spécifie à quel point la psychanalyse doit s'articuler avec toutes les autres approches que l'on peut proposer à un enfant, à un adolescent, à un adulte, c'est-à-dire tout ce qu'il en est de l'éducatif, du pédagogique lorsque c'est encore nécessaire, de l'orthophonie, de la psychomotricité. Les objectifs de la CIPA, ça a toujours été de montrer, et ça a été la même chose au premier congrès, que nous devions articuler ensemble nos spécificités. Nous devons être complémentaires. Ce livre, et c'est peut-être ce qui fait son extrême originalité, c'est qu'il y a une prise en compte, une réflexion de professionnels, psychanalystes et non-psychanalystes, puisqu'il y a une psychomotricienne également, qui ont travaillé avec des bébés, avec des enfants jeunes, moins jeunes, des adolescents et des adultes. Et c'est ça qui est absolument passionnant et qui fait probablement la grande, grande originalité de ce livre. Moi, je pense que ce livre peut s'adresser, bien entendu, aux professionnels, quels qu'ils soient, qui sont dans l'approche de l'autisme, mais bien entendu aussi aux parents. Je n'insisterai jamais assez sur l'importance que nous attribuons à la CIPA au partenariat avec les parents. Nous considérons que sans eux, on travaille moins bien, on connaît moins bien l'enfant, ou même l'adolescent, ou même l'adulte, et que donc le partenariat avec eux est essentiel. Mais au fond, ce livre, qui n'est pas écrit en des termes trop compliqués, complexes, peut s'adresser, je crois, à toute personne qui s'intéresse à l'autisme, aux autismes, puisqu'aujourd'hui on sait qu'il y a probablement plusieurs formes d'autisme à prendre en compte. Le prochain congrès parisien aura lieu en 2017, et nous sommes en train, à la demande de certaines provinces, d'organiser des congrès dans des villes différentes. Sous-titrage ST' 501